La naissance de l'agriculture et de l'écriture L'agriculture, vers moins 8000 L'agriculture est née dans des régions d'Afrique et d'Asie parcourues par de grands fleuves, le Nil, le Jourdain, l'Euphrate et le Tigre. Cette bande de terre fertile bordée par des déserts forme un croissant, le croissant fertile. C'est dans ces régions du Moyen-Orient que l'homme a eu l'idée de planter des graines dans le sol pour obtenir des céréales. C'est là aussi qu'il a commencé à apprivoiser les moutons, les bovins, les cochons, les chats, etc. Cultivateur et éleveur, l'homme produit lui-même sa nourriture. Une vie nouvelle Pour cultiver la terre, les hommes créent des outils comme la houe, la faucille et la meule. Pour cuire les aliments, l'homme fabrique des poteries en terre cuite. De belles haches en pierre polie permettent d'abattre facilement les arbres. Autrefois nomade, l'homme construit des villages permanents. Il devient donc sédentaire. Dans ces villages, des artisans se consacrent à la céramique, au tissage, à la fabrication d'outils. Ce sont les premiers métiers. Vers 4000 avant Jésus-Christ, les premières villes apparaissent en Mésopotamie et en Égypte. Donc le vocabulaire. Moyen-Orient, c'est les régions de l'Asie du Sud-Ouest, toutes proches de l'Afrique. Céréales, une plante qui fournit des grains contenant de la farine. Bovins, un mammifère comme le taureau, la vache, le veau, etc. La houe, un outil permettant de faire des trous dans la terre. La faucille, un outil permettant de couper, moissonner, les céréales. Et sédentaire, c'est un homme qui a un domicile fixe. C'est le contraire du nomade. Donc, ensuite l'écriture. Son invention. Les premières villes de Mésopotamie sont dirigées par des rois qui dominent aussi les villages des environs. Chacune forme donc un minuscule état. Dans ces cités-états, les rois et les prêtres doivent faire le compte de leur richesse. Sac de grains, tête de bétail, etc. Leurs employés font inscrire sur des tablettes d'argile des signes qui représentent des objets ou des personnages. C'est l'invention des premiers systèmes d'écriture vers 3500 avant Jésus-Christ. Donc, il y a 5500 ans. Les pictogrammes de Mésopotamie en moins 3500. La première écriture est faite de dessins qui représentent chacun un personnage, un animal, un objet ou même une idée. Ce sont des pictogrammes. Les signes cunéiformes de Mésopotamie en moins 3000. Vers 3000 avant Jésus-Christ, les pictogrammes sont remplacés par des signes cunéiformes, donc en forme de coin, plus simples et plus rapides à tracer. Les hiéroglyphes d'Égypte, toujours en moins 3000. L'écriture des Égyptiens est née vers 3000 avant Jésus-Christ. Elle est faite de signes appelés hiéroglyphes qui peuvent représenter un mot ou bien un son. Les hiéroglyphes sont gravés sur les murs de monuments de pierre ou bien dessinés sur des feuilles de papyrus. Les scribes, qui savaient lire, écrire et compter, étaient des personnages enviés et respectés. L'alphabet de Phénicie en moins 1200. Donc vers 1200 avant Jésus-Christ, un autre peuple du Moyen-Orient, les Phéniciens, crée un nouveau système d'écriture. L'alphabet. Chaque signe représente un son. Les milliers de signes utilisés auparavant sont remplacés par 22 lettres. Ces 22 lettres suffisent pour écrire tous les mots de toutes les langues. L'écriture devient donc plus facile à apprendre. L'alphabet phénicien, transmis aux Hébreux, aux Grecs et aux Latins, les Romains, est l'ancêtre de notre alphabet actuel. En conclusion, l'apparition de l'agriculture vers 8000 avant Jésus-Christ a entraîné de grands bouleversements dans la vie des hommes. L'invention de l'écriture vers 3500 avant Jésus-Christ nous permet d'avoir des informations précises sur le passé. C'est la fin de la préhistoire et le début de l'histoire. Donc en vocabulaire, les hiéroglyphes, c'est les signes de l'écriture des anciens égyptiens. Le scribe, dans l'antiquité, c'est un homme qui sait lire, écrire et compter. L'alphabet, c'est un système d'écriture formé de lettres représentant des sons. Et la préhistoire, c'est une immense période qui s'étend depuis l'apparition de l'homme il y a 4 ou 5 millions d'années, jusqu'à l'invention de l'écriture il y a 5500 ans.